Musique Alors j'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre président. Alors, comme on ne dit pas « Oh, tout le monde le connaît », donc évidemment on n'ira rien de lui. Bien sûr que non. Je vais quand même vous dire quelques mots de notre cher président Jean-Pierre Donnet. Lui aussi a une biographie considérable, une biographie considérable, en la préparant, bien évidemment je l'ai réveillé. Donc Jean-Pierre Donnet, président de l'Académie des Hauts-Cantons et docteur en médecine et en sciences, il est médecin microbiologiste. Un ancien chef de service à l'Institut Pasteur, qui l'a conduit d'ailleurs par cette responsabilité à visiter tous les instituts pasteurs du monde entier. Un ancien professeur de paradisologie à la faculté de médecine et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. Ex-directeur du Centre National de Références, Ilhaïs Manioz, dont il est un spécialiste. Actuellement, professeur et lérite de la faculté de médecine de l'Université de Montpellier I. Il a publié plus de 300 articles scientifiques, principalement dans des revues internationales de langue anglaise. Il est en août, auteur de six ouvrages sur divers aspects de l'histoire de la microbiologie et des maladies infectieuses et d'un abrégé de l'histoire de la médecine paru en 2016, livre très accessible au grand public. Jean-Pierre Donnet est également membre de l'Académie des sciences d'Ontre-mer, dont il a permis d'intervenir il y a deux ans, étant donné ses travaux et ses jours dans plusieurs pays où se trouvent les instituts pasteurs, dont il a aussi relaté l'histoire dans plusieurs ouvrages, ayant obtenu des prix, notamment l'Algérie d'Edmond Sergent, directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie de 1912 à 1962 pari en 2011, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une communication à notre académie. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « 900 ans d'enseignement de la médecine à Montpellier » et c'est le titre français d'un ouvrage en anglais auquel Jean-Pierre Donnet, je peux vous le dire, est en train de mettre la dernière main, je peux vous le dire, parce que c'est parti de téléphone, je retourne de suite à l'édition de mon livre. Voilà. Donc, merci Jean-Pierre de me donner cette conférence en français, qui est une première en quelque sorte, de cet ouvrage qui paraîtra en anglais, « 900 ans d'enseignement de la médecine à Montpellier ». Merci Jean-François. Alors, c'est pas tellement la primeur de cet ouvrage que je souhaitais célébrer au long de vue, mais vous annoncez, ce que vous savez peut-être déjà, certains d'entre vous, c'est que 2020, c'est l'année de la célébration du 800e anniversaire de la création de l'Université médicale de Montpellier, et je vais vous parler de ce sujet justement à cette occasion. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Alors, donc, la médecine est enseignée à Montpellier depuis le XIIe siècle, et durant ces 900 ans, l'école de médecine de Montpellier n'a jamais cessé ses activités, même au moment les plus sombres et troublés de l'histoire. Une telle longévité, donc, en fait réellement la plus ancienne école de médecine, toujours en activité du monde occidental, et elle représente une performance tout à fait remarquable qui lui a assuré un prestige absolument indiscutable. Alors, bien sûr, cet enseignement a évolué au fil des siècles, je dirais, et c'est donc une évocation un petit peu rapide de cette évolution que je vous invite aujourd'hui, en m'excusant, mais elle a dû être assez rapide. Alors, à la différence de nombreuses villes du sud de la France étant une origine antique, soit parce qu'elles étaient des colonies grecques au départ, soit parce qu'elles étaient des livres de même, Montpellier est une cité médiévale, est une cité médiévale qui est apparue au XIe siècle sur un site jusqu'alors inacté. En à peine, en à peine plus d'un siècle, sous la seigneurie des Guillem, des seigneurs Montpellier, Montpellier est devenue une ville intellectuelle et conversante prospère d'environ 10 000 habitants, qui appartenait d'abord au royaume d'Aragon à partir du mariage de Marie de Montpellier avec Pierre de l'Aragon, qui s'est passé en 1204, et jusqu'à sa rente par Jacques III de Major Pénaragon au roi de France, Philippe VI de Valois, en 1349, et depuis cette date-là, l'amour de Montpellier a eu son destin lié à celui de la France. Voici donc brièvement exposé, si vous voulez, le contexte historique de l'apparition dans lequel s'est passée l'apparition de l'enseignement médical à Montpellier. Alors, bien que la première mention de cet enseignement médical soit apparue en 1120 par un acte de Guillem VIII, il est évident que nous avons toute une série d'arguments qui nous permettent de faire remonter au début du XIIe siècle le débarrage de l'enseignement médical à Montpellier. Je vous citerai seulement trois faits. La mention d'abord, dans les années 1120, de l'existence de médecins à Montpellier, installés à Montpellier, il y en a deux, il y a André, et il y a, comment s'appelle-t-il, Raymond, André et Raymond. Par le biographe d'Adenberg II, qui a été ensuite évêque de Mayence, nous savons qu'Adenberg II est venu apprendre la médecine à Montpellier, étudier la médecine à Montpellier, en 1137. De même, on sait que l'Héracius de Comboissier, archevêque de Lyon, est tombé malade en 1153 à Lyon, durant le voyage qu'il allait entreprendre pour Rome, et qu'il a été transporté à Montpellier, où il a été soigné et guéri. Donc, il est évident que ces personnes, Adelberg et Montpellier, n'étaient pas venus par hasard à Montpellier, étudier l'un en 1737, à 1137, l'autre en 1153, super soignés, mais qu'ils avaient été attirés par la réputation déjà bien établie de l'enseignement médical donné dans cette vie. Ces témoignages et quelques autres dont je n'ai pas le temps de vous détailler ici, démontrent donc un enseignement médical existait à Montpellier au début du XIIe siècle. Alors, la question qui se pose, c'est sous quelle forme cet enseignement était-il donné. Il est vraisemblable qu'à l'origine, cet enseignement médical n'était pas donné au sein d'une entité formelle, il n'y avait pas d'école de médecine à ce moment-là. Au début, il s'agissait d'une juxtaposition de différents médecins d'enseignants qui étaient entourés chacun d'un petit groupe d'étudiants qui l'avaient choisi et qui le rémunéraient directement. C'est ce qui correspond, ce groupe d'enseignants, ce groupe d'étudiants autour de l'enseignant, ça correspond au terme latin d'universitas. Alors, on n'a jamais pu prouver qu'une influence juive ou arabe ait été associée à l'influence grecque de Salernes pour faire émerger au XIIe siècle l'enseignement médical à Montpellier. En revanche, nous avons tout un faisceau d'arguments qui montrent que la médecine enseignée au XIIe siècle à Montpellier procédait essentiellement de la ville de Salernes, dont je vais vous parler dans un instant. Les apports juifs et arabes se sont manifestés un à deux siècles plus tard. Pour mémoire, donc, juste l'école de Salernes avait été créée au début du IXe siècle, sans doute par des moines venues de la ville de Monte Cassino dont on a parlé déjà à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait eu une grande notoriété au XIIe siècle où son enseignement était basé sur des préceptes d'Hippocrate et il était particulièrement codifié et on enseignait aussi bien la médecine aux hommes qu'aux femmes à cette époque-là. Alors, en 1220, le cardinal Conrad Durache, le cardinal Conrad Durache, qui était le légal du pape Honoréus III en langue doc, a élaboré les premiers statuts de l'université médicale de Montpellier. Et c'est cette date de 1220 qui est retenue comme celle de la fondation de l'université médicale de Montpellier. Et, je viens de vous le dire à l'instant, si nous célébrons cette année le 800e anniversaire, cette année 2020, le 800e anniversaire de cette fondation, il convient de se souvenir que l'enseignement avait été démarré à Montpellier un siècle plus tôt. La charte organique de 1240 a complété les statuts du cardinal Conrad Durache en organisant ses petites écoles privées indépendantes et en les regroupant sous la supervision administrative de l'Église par l'intermédiaire de l'évêque de Macleod. Lorsque le pape Nicolas IV créa en 1289 l'université de Montpellier en regroupant les écoles de médecine, les écoles de droit et les écoles des arts en un studium généralé, l'école de médecine réussit à préserver son indépendance en décrétant autoritairement qu'elle était une université autonome, l'université des médecins, l'universitas médicaux. La première moitié du XIVe siècle correspond à l'apogée de l'école de l'université médicale de Montpellier avec de nombreux enseignants, médecins et chirurgiens puisqu'à ce moment-là la chirurgie était enseignée également à l'université de médecine. La dissection anatomique du corps humain fut introduite à l'université des médecins de Montpellier au début du XIVe siècle sans doute grâce à Henri de Montbeville mais elle ne fut régulièrement pratiquée dans le cursus des études médicales qu'à partir du XVe siècle. Alors les plus prestigieux maîtres montpellierains du Moyen-Âge ont été Armand Villeneuve et Guy de Choliac. Armand Villeneuve originaire donc de la région de Barcelone qui avait reçu une éducation générale à Barcelone donc a fait ses études de médecine à l'université de Naples enseigné à Montpellier de 1285 à 1308. C'était un médecin érudit extrêmement rigoureux. Il a été auteur d'une soixantaine d'ouvrages de médecine mais aussi de théologie, d'alchimie, de magie, d'astrologie et même de divination par les rêves. Et ce fut l'auteur médiéval le plus, l'auteur médical le plus lu pendant le Moyen-Âge. Qu'un acte de Chaudière, lui, c'était un chirurgien. Il était d'origine lausérienne. Il a étudié la médecine à l'université de Montpellier où il a enseigné ensuite tout en étant le chirurgien des papes d'Avignon. Il a été le chirurgien et le français le plus éminent du Moyen-Âge et son ouvrage La Grande Chirurgie dont vous avez une illustration au-dessous de la dissection d'anatomie a fait l'objet de nombreuses éditions et traductions en plusieurs langues. Cet ouvrage est resté à la base de l'enseignement de la chirurgie jusqu'au XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, les études de médecine ont duré trois ans. Elles étaient données en latin, bien entendu. Elles ont duré trois ans et elles étaient ponctuées par de très nombreux examens, le baccalauréat, la licence, le doctorat, mais je n'ai pas le temps d'insister sur cette diapositive. à partir au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle, un certain nombre d'épreuves se sont accumulées aussi bien pour la ville que pour l'école de médecine. La ville a été dévastée par la deuxième pandémie pesteuse grande peste noire du Moyen-Âge à partir de 1348. Elle a perdu la moitié de sa population à ce moment-là. Épreuve aussi pour l'université de médecine qui ait perdu le soutien inconditionnel de la papauté puisque les papes quittèrent Avignon en 1377 pour retourner à Rome et elle se trouva en concurrence avec l'université de Paris, la favorite du roi lorsque Montpellier fit partie du royaume de France. Mais l'université médicale de Montpellier a connu un renouveau grâce à trois mesures. D'abord, la création de ce qu'on appelait les collèges d'étudiants, ensuite la réforme de Jacques Angélie et l'acquisition de locaux propres. Alors, les collèges d'étudiants étaient destinés à attirer les étudiants pauvres originaires de la Lauser pour le collège de Mande ou de Catalogne pour le collège de Jérôme vers les études médicales et favoriser le déroulement de leur scolarité. Ces collèges ont eu et surtout sous les demandes ont eu une influence considérable et déterminante dans l'évolution de l'université des médecins qui, rappelons-le, n'avaient pas à ce moment-là de locaux. Les enseignements se faisaient le matin au domicile du professeur, du maître, l'après-midi au lit des patients. C'est un enseignement clinique. N'oublions pas que cliner en grec, ça veut dire le lit, au lit des patients. Les délibérations du maître avaient lieu dans la chapelle Saint-Michel de l'église de Saint-Virmin où les sceaux et les fonds de l'université étaient gardés dans un coffre fermé. À partir du moment où fut créé le collège de Mande, les maîtres de l'université sont venus donner leurs cours à l'intérieur du collège. Et ces cours qui donnaient à l'intention des élèves du collège attiraient également les élèves extérieurs au collège qui venaient donc assister à ces cours et ça a été le début du système d'enseignement fixe avec des cours uniques donnés à l'ensemble des étudiants. Donc vous voyez l'importance de la création de ces collèges d'étudiants. Jacques Angélie était un étudiant bouméranien qui avait commencé ses études à Prague et qui avait eu ses études de médecine et qui avait eu les terminais à Montpellier vers 1416 et il s'est fixé définitivement à Montpellier où il a pris la tête d'un mouvement de contestation contre le chancelier de l'époque qui s'appelait Jean Pissis qui était tenu d'après lui pour responsable de la dégradation des études médicales et de cet affaiblissement de l'économie de médecine de l'époque. Jacques Angélie a été élu chancelier évidemment à la mort de Jean Pissis et il a entrepris à ce moment-là de restaurer la compétition entre les maîtres de réglementer une entreprise de réglementer l'organisation des jurys d'examen et il a obtenu la protection du droit dont il a réuvré si vous voulez pour maintenir restaurer le plastique de l'école médicale. Alors sans doute instruit par l'expérience des collèges étudiants les maîtres de l'université de Montpellier ont décidé de faire l'acquisition de locaux propres pour y loger leur école. La première mention de cette acquisition apparaît en 1469 c'était deux maisons extrêmement modestes deux maisons citoyennes situées dans la rue du bout du mont et ces maisons en formaient une grande pièce qui faisait office à la fois de salle de cours et puis de salle de réunion et l'autre c'était le logis du Boudou Jusqu'à la fin du 15ème siècle tous les médecins diplômés tous les médecins diplômés de l'université de Montpellier pouvaient enseigner dans cette université mais les réels maîtres étaient peu nombreux et ça a donné un enseignement très disparate pas toujours de qualité qui avait contribué au déclin de l'université de médecins pour corriger pour corriger cette situation les médecins montpellierains qui commençaient à fréquenter la cour du roi de France ont obtenu du roi la création de postes de maîtres médecins rémunérés par le trésor royal ce décret des lettres patentes signé en 1498 par Louis XII créé quatre postes de médecins maîtres qu'on appelait des régens qui représentaient l'esprit ce que seront plus tard les professeurs et les régens c'est le poste qu'ils occupaient ce poste de régens c'était les futurs chefs et ces régens étaient des généralistes enseignés l'ensemble de la médecine les spécialités n'apparaîtront que plus tard et les quatre premiers maîtres de les quatre premiers régens nommés par le roi Louis XII étaient Gilbert Caïfi au nom à Piqué Jean Garcin qui était à l'origine de ces lettres patentes et Robert Pierre donc cette année de 1498 représente pour l'école de médecine de Montpellier la fin de la période je dirais moyenâgeuse mais qu'on soit dans l'histoire en général on est un petit peu sorti du Moyen-Âge qui a duré quatre siècles qui a représenté une période déterminante dans l'histoire de l'école de Montpellier et avec le XVIe siècle l'université des médecins allait devenir le collège royal de médecine ce qu'elle va rester jusqu'à la révolution de 1780 au XVIe siècle le protestantisme gagna Montpellier mais les groupes religieux qui affectèrent la ville et qui se sont sauvés par la dégradation d'un certain nombre d'immeubles d'églises et de congrégations a épargné le collège royal de médecine dont d'ailleurs une grande partie des maîtres s'étaient convertis à la nouvelle religion le calme est revenu avec la paix de Bergerac et surtout avec le règne de Louis XIV pardon le règne d'Henri IV qui favorisa grandement le développement du collège royal de médecine de Montpellier Henri IV en effet a créé deux nouveaux postes de régent avec une spécificité définie l'un c'était pour l'enseignement de l'anatomie et de la botanique en 1593 et le second pour l'enseignement de la chirurgie et de la pharmacie en 1597 cette émergence de disciplines distinctes a impulsé une nouvelle dynamique à l'enseignement médical de l'époque la lecture et le commentaire des textes anciens d'Hippocrate de Gallien etc. n'étaient plus l'unique objet de l'enseignement mais l'anatomie et la botanique et la botanique y prirent une place importante avec leurs applications l'anatomie l'application à la chirurgie et la botanique l'application à la pharmacie Henri IV fut également le formateur du jardin botanico royal le futur jardin des plantes en 1793 la remarquable la remarquable personnalité du chancelier Guillaume Rondelet a dominé le 16e siècle brillant anatomiste il a fait construire le premier amphithéâtre d'anatomie de France et à cette époque où les sciences naturelles faisaient partie du cursus des études médicales Rondelet a été un des premiers remarquables médecins naturalistes qui attira à Montpellier de très nombreux botanistes zoologistes et tous ces médecins tous ces naturalistes étaient à l'époque des médecins étaient des médecins sous son impulsion le collège royal de médecine de Montpellier devenu un centre d'entraînement de la botanique reconnu internationalement alors les plus célèbres étudiants du collège royal de médecine de Montpellier à cette époque François Rabelais bon je suis inutile de faire une digression sur François Rabelais sauf pour vous dire que Rondelet dans les ouvrages de François Rabelais s'appelle Rondiglis et François Rabelais se manquant un petit peu de tout le monde y compris de l'exemple les frères Platère en particulier Félix Platère qui a terminé sa carrière comme professeur à l'université de Bâle et Michel de Nostredame autrement dit Nostradamus au XVIIe siècle une nouvelle une nouvelle discipline est apparue la chimie avec la création d'un enseignement puis d'une chaire le chancelier François Ranchin a fait effectuer la restauration complète des locaux du collège moyen de Lucille qui datait encore des maisons mitoyennes achetées à la fin du Moyen-Âge il les a agrandies et il a rendu ces locaux plus fonctionnels en créant un nouvel amphithéâtre d'anatomie et un laboratoire de chimie dans le jardin derrière les maisons quant à Pierre Chirac qui a été aussi un des grands chanceliers du collège moyen de médecine à cette époque il a introduit une option chirurgique dans le cursus des études médicales au XVIIIe siècle âge de lumière Montpellier régnait totalement sur la médecine française ses professeurs étaient les médecins des rois et ils ont contribué activement à la réaction de l'encyclopédie les médecins formés à Montpellier avaient une compétence clinique reconnue dans le monde entier et elle était très largement supérieure à celle des médecins formés à Paris qui était d'ailleurs la cible de la satire de Molière le personnage de M. Purgot dans le malade imaginaire a eu pour mon aile qui patin qui était le doyen de la faculté de médecine de Paris et qui en termes de thérapeutique ne connaissait que la CMI les actions et les idées des maîtres montpellierains ont été souvent prédominantes dans les connaissances médicales de l'époque Charles Barberac un médecin montpellierain champion du courant néo-hypocratique a été le médecin des plus consultés de France sous le règne de Louis XIV Paul-Joseph Arthès que vous avez ici développa le vitalisme c'est-à-dire une nouvelle théorie qui eut une très large diffusion en Occident et François Laperoni assura un développement remarquable de la chirurgie en créant d'une part l'Académie royale de chirurgie et en faisant séparer par Louis XV les chirurgiens des barbiers il est connu encore dans le monde entier pour sa description d'une maladie qui porte son nom durant la révolution de 1789 l'école de médecine de Montpellier traversa une période d'incertitude et de danger dont elle sortit rapidement victorieuse à son avantage en effet dans son action d'abolition des privilèges l'Assemblée nationale supprima en 1792 tous les corps constitués toutes les hiérarchies professionnelles toutes les universités toutes les écoles furent fermées et leur bien confister toutes les académies et sociétés savantes furent supprimées à l'école de médecine de Montpellier le chancelier de l'époque qui était Barthès eut peur d'être soupçonné de complicité avec la royauté et donc il s'est enfui se cacher à Nargon et l'archevêque de Montpellier émigra d'Angleterre ce qui fait que le doyen de l'époque Gaspard Jean René resta le seul maître de l'école et grâce à sa détermination et à celle des autres maîtres et avec la complicité du conseil municipal de la ville le collège royal poursuivit clandestinement ses activités d'enseignement les professeurs continuèrent leurs activités sans salaire en participant même de leur propre délié au fonctionnement du collège jusqu'à ce que le conseil municipal de la ville de Montpellier décide de prendre en charge le salaire des professeurs et de rembourser a posteriori leurs dépenses très rapidement très rapidement l'importance des combats contre la révolte royaliste à l'intérieur du pays et puis contre les armées aux scrupulciennes aux frontières firent réaliser au gouvernement de la France au gouvernement national l'impérieuse nécessité de disposer de médecins et de chirurgiens pour l'armée révolutionnaire et à cet effet donc en 1794 la convention créa en France trois écoles de santé une à Paris l'autre à Montpellier la troisième à Strasbourg l'école de santé de Montpellier n'a eu aucune difficulté à se mettre en place puisqu'elle n'avait jamais cessé de fonctionner Gaspard Jean-René fut nommé directeur et neuf chaires furent créées pour cette école occupées par d'anciens professeurs du collège royal de médecine pour les chaires médicales et par d'anciens professeurs du collège des chirurgiens pour les chaires chirurgicales les deux grandes nouveautés apparues avec ces écoles de santé ont été donc le retour de la chirurgie au sein de l'école de médecine qui s'appelait à cette époque-là l'école de santé et le rapprochement entre l'hôpital et l'école qui a permis l'apparition de l'enseignement clinique à l'hôpital en 1795 des locaux furent attribués à l'école de santé parce que les locaux de l'ancien collège royal de médecine resteraient par rancher puis le siècle plus tôt étaient devenus délabrés et étaient toujours extrêmement exigus et c'est le monastère Saint-Benoît et Saint-Germain créé au XIVe siècle par le pape Urbain V comme de ses grands papes avignonnés le pape Urbain V devenu ensuite la résidence de l'évêque de Montpellier qui a été attribuée à l'école de santé grâce à Jean-Antoine Chartal professeur de chimie dans cette école mais aussi directeur à l'époque de la compagnie nationale des poudres des salpêtres un organisme absolument vital pour l'armée révolutionnaire je vous parlerai de Chartal dans un instant ultérieurement en 1801 les écoles de santé furent transformées en écoles de médecine chargées de former non seulement des futurs militaires mais aussi des médecins civils il y avait deux cursus d'études un cycle de trois ans formant des officiers de santé pour devant exercer dans l'armée ou dans les campagnes et un cycle de quatre ans terminé par un doctorat destiné à former des médecins exerçant dans les villes les réformes initiées durant la révolution ont été efficacement mises à l'oeuvre sous le consulat et l'Empire donnant naissance à un nouveau système d'enseignement centralisé au sein d'une seule université nationale l'université impériale créée par Napoléon Ier en 1806 et qui était chargée d'organiser la totalité de l'éducation publique en France et en 1808 les trois écoles de médecine ont été remplacées par trois facultés de médecine toujours à Paris Montpellier et Strasbourg mais toutes trois dépendantes de l'université impériale Jean-Antoine de Chaptal fut l'homme grâce auquel les acquis de la révolution dans le domaine médical ont pu être préservées et bonifiées durant les périodes plus calmes du consulat et de l'Empire c'était un chimiste talentueux il a été professeur de chimie à l'école de santé de Montpellier il a fondé une manufacture de produits chimiques à Montpellier qui s'appelait La Paille en raison du terrain sur lequel elle était construite puis il a été ministre de l'intérieur sous le consulat de 1800 à 1804 et il a fait une double carrière brillante d'homme politique à travers d'ailleurs les différents régimes qui se sont succédés puisqu'il a été aussi père de France nommé par le bois et une carrière donc brillante de chimiste également très investie dans les applications de la chimie à l'agriculture et au développement par exemple celui qui a inventé un ciment à prise immédiate sous l'eau pour celui qui a permis d'ailleurs le développement du port de sept par exemple au niveau national il a eu également une influence déterminante dans le développement économique et social du pays c'est lui qui a fondé l'école polytechnique lui qui a fondé l'école des arts et métiers les chambres de commerce etc Gaffetteur de l'université de l'école disons de Montpellier de la faculté de médecine maintenant on va dire il a donné la réfection totale des bâtiments et des armes de l'ancien monastère Saint-Germain il a construit ce nouvel amphithéâtre d'anatomie que vous connaissez qui existe toujours l'amphithéâtre de l'anatomique le rapprochement entre l'hôtel Dieu Saint-Éloi qui était l'hôpital de l'époque et l'école de santé a eu un effet favorable pour cette dernière qui s'est vu attribuer la bibliothèque de l'hôtel Dieu cette bibliothèque avait été fondée par un médecin Henri Abenot qui était médecin à l'hôtel Dieu et qui avait qui a légué à cette bibliothèque de l'hôtel Dieu c'est quelque 2700 il y a quelque 2700 d'ouvrages de cette bibliothèque de plus Gabriel Prunel que vous avez ici qui était un médecin formé à Montpellier érudit et extrêmement lettré a été nommé par Chartal commissaire du gouvernement en charge de l'inspection des dépôts littéraires qui contenaient tous les ouvrages qui avaient été saisis durant la Révolution aux nobles et aux communautés religieuses et donc Prunel avec trois autres commissaires ont fait le recensement des manuscrits et des ouvrages imprimés qui se trouvaient dans ces dans ces dans ces dépôts pardon dans ces dépôts et ils les ont répartis dans diverses institutions de savoir de France et en particulier à l'école de médecine de Montpellier et c'est là et c'est de là que vient l'origine de la très grande richesse de la bibliothèque et des fonds d'archives de la faculté de médecine de Montpellier dont la salle de lecture que vous avez là a été installée dans l'ancienne bibliothèque de l'Évec durant la suite du 19ème siècle les locaux de la faculté de médecine ont été agrandis grâce à l'action de plusieurs moyens l'action efficace de plusieurs moyens bâtisseurs je dirais comme Étienne Bérard et Frédéric Puisson et ils ont pris la conformation prestigieuse qu'ils offrent l'avance mais la réputation de l'école de médecine de Montpellier elle commençait à décliner au 19ème siècle en effet les remarquables progrès de la médecine parisienne liés au développement de la médecine anatomoclinique de Xavier Dichat au développement de la médecine expérimentale de Claude Bernard au développement de la microbiologie de Louis Pasteur toutes ces avancées nurent pratiquement aucun écho à la faculté de médecine de Montpellier où le physiologiste Jacques Lordat restait arc-bouté sur une dérive philosophique du vitalisme cependant que le chimiste Antoine Béchamp s'opposait à Louis Pasteur avec sa théorie stérile des microzymas seule la chirurgie montpellieraine de ce siècle a connu la célébrité grâce aux travaux de Jacques Mathieu Delpech sur l'orthopédie à l'aube du 20ème siècle vous voyez je cours allègrement sur les siècles à l'aube du 20ème siècle la faculté de médecine de Montpellier avait des atouts certains elle avait un enseignement clinique hospitalier bien établi dans les deux hôpitaux de l'époque l'hôpital Saint-Éloi qui avait été transféré en dehors de la ville dans ce qu'on appelait à l'époque l'hôpital surhumain à partir de 1850 et l'hôpital général de Montpellier à partir de 1870 autre atout c'était le développement des sciences fondamentales qui s'est pratiqué à cette époque-là chimique physique physiologie et plus tard la microbiologie qui a été symbolisée par la construction d'un institut de biologie l'ouverture de nouveaux hôpitaux cliniques ophtalmologiques en 1892 la maternité en 1903 l'hôpital psychiatrique fondorail en 1909 quelques spécialités ont commencé à apparaître timidement l'ophtalmologie d'hermentaire l'hôpital l'hôpital la médecine la pédiatrie mais puis surtout l'école de médecine de Montpellier la faculté de médecine de Montpellier avait un corps professoral fourni il y avait à cette époque 21 professeurs 16 agrégés et 8 chefs de travaux ce qui était considérable par rapport aux autres facultés de France et puis elle avait une recherche biologique qui était naissante avec d'une part les travaux de physiologie d'Emmanuel Lédon sur le pancréas la découverte de la fonction en homocrine du pancréas et de son lien avec le diabète d'une part et puis les travaux de Louis Vialton en histologie et en embryologie mais les deux guerres mondiales ont figé totalement le fonctionnement de la faculté de médecine et son développement les difficultés qu'elles ont engendrées eut pour résultat de paralyser les structures académiques tant au niveau national qu'au niveau local durant la guerre de 1914-1918 toutes les énergies ont été mobilisées pour la prise en charge des blessés et des malades la recherche a été totalement orientée uniquement orientée vers les développements techniques en relation avec la pratique médicale et chirurgicale de guerre hémostase rapide transfusion sanguine accès direct aux vaisseaux profonds recherche de projectiles et éclatons dans le corps l'entrée de guerre a été marquée par la brillante célébration en 1921 avec une année de repas du 500ème anniversaire de l'école de médecine de Montpellier la seconde guerre mondiale causa de très conformes perturbations dans le fonctionnement de l'école de médecine de Montpellier le système national d'éducation était bloqué à nouveau suppression de tous les concours concours d'agrégation concours d'alternat concours d'externat repris sur Montpellier des divers services et des divers étudiants des autres facultés qui se trouvaient en zone occupée et surtout repli sur Montpellier de l'ensemble de l'école de santé navale de Bordeaux qui a passé trois ans à Montpellier à partir de 1942 avec l'occupation allemande de la zone dite libre le doyen Gaston Giraud se trouva placé directement face à l'occupant et il le fera avec un mélange de fermeté et de diplomatie pour assurer la protection des étudiants et la préservation de l'intégrité de l'institution mission qu'il remplit de façon tout à fait remarquable d'ailleurs à la libération Gaston Giraud démissionna de ce mandat et fut immédiatement réglé à l'unanimité par ses collègues dans le contexte désespérant de la secondaire mondiale une lueur de fierté avec la découverte des sulfamilles des polysémiens faite à Montpellier par l'infectiologue Marcel Jambon et le physiologiste Auguste Loubatière découverte qui aurait pu être couronnée par le prix Nobel de physiologie et médecine sans le désaccord profond des deux antagonistes à la fin de la guerre la situation de la médecine et son enseignement en Europe étaient catastrophiques en fait les médecines recevant des dotations financières dérisoires recherches sont développées hôpitaux misérables aux équipements désadaptés et pendant que l'Europe s'était épuisée dans des guerres ruineuses et meurtrières les sciences et la médecine avaient connu des avancées tout à fait remarquables aux Etats-Unis un groupe de chercheurs français comprit par Jean Concey en préloge de physiologie et médecine vous avez ici à votre gauche proposèrent un plan de réforme de l'enseignement médical et de l'organisation hospitalière et de la politique sanitaire sociale en France d'abord rejeté par l'Assemblée nationale sous la présidence du conseil de Pierre Mendès France ce projet de réforme porté par le professeur Robert Debré de Paris fut accepté par le général de Gaulle et promulgué par ordonnance en décembre 1958 ce plan connu sous le nom générique de réforme Debré avait pour mesure phare la création des centres hospitalaux universitaires c'est à dire des structures nouvelles et originales associant à la fois les hôpitaux et les facultés de médecine où se pratiquaient simultanément soins enseignements et recherches de sorte que si vous voulez la production du savoir et sa diffusion se faisait directement à la source contact des patients les personnels médicaux des CHU devaient se consacrer à temps plein au sein de l'enseignement et à la recherche ils étaient d'ailleurs nommés conjointement par leur ministère de tutelle le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la santé et ces personnels donc se relancer se relancer et se consacrer à temps plein et il y a eu dans cette réforme une recherche une relance de la recherche avec la création de très nombreux hôpitaux et de très nombreux laboratoires et instituts de recherche cette réforme a connu un grand succès parce qu'elle a été accompagnée d'un énorme effort financier qui a permis le recrutement de nombreux personnels à temps plein et la création de nombreuses équipes et instituts de recherche et la construction de nombreux équipements hospitaliers à travers le pays alors en particulier à Montpellier vous avez quelques lignes des constructions qui ont été faites à Montpellier la faculté de médecine de Montpellier s'est étendue à Nîmes avec la particularité donc d'être une faculté de médecine unique Montpellier-Nîmes associée à deux centres hospitaliers et universitaires à Montpellier son gil donc le nombre de professeurs et agrégés est passé de 46 en 1955 à 143 il a plus que triplé en 1984 et celui des étudiants c'est la même chose 1300 en 1950 6000 en 1980 à l'issue de la guerre donc Gaston Gipromo sut assurer une transition réussie d'une école totalement bloquée par les deux guerres mondiales vers une école ouverte adaptée aux avancées de la médecine moderne il participa activement à la réforme de Bré et favorisa l'apparition d'un grand nombre de spécialités sous son décanat médecine et chirurgie se sont différenciés à un grand nombre de spécialités distinctes selon les organes selon les âges selon les pathologies cette diapositive on a des prétentions que de donner un très succinct aperçu et schématique aperçu de cette spécialisation qui avait se développé qui s'est développée à cette époque pour devenir à la force une hyper spécialisation le perfectionnement des outils diagnostiques et thérapeutiques l'apparition de techniques extrêmement sophistiquées et la révolution des procédures chirurgicales ont permis d'obtenir une médecine et une chirurgie de haute technicité et la réalisation de véritables performances alors il n'est pas possible de donner un aperçu mais un succès sur tous les aspects de cette transformation pratique de la médecine à Montpellier dans cette deuxième moitié du XXe siècle le recul d'ailleurs le recul historique nous manque pour évaluer la place de notre école dans le concert des avancées médicales d'autant plus que les recherches modernes sont de plus en plus maintenant des recherches programmées avec programmes collectifs multicentriques je dirais simplement que Montpellier occupe une place de choix dans le domaine des transplantations d'organes de la fécondation épithromes de la neurochirurgie dans les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique humaine et dans celui du diabète les satellites qui n'est pas exclusifs et s'il y avait un spécialiste ici il trouverait que j'ai trop apprécié bref l'école de médecine de Montpellier s'est brillamment développée selon le modèle technoscientifique de la biomédecine qui représente un facteur indiscutable de progrès tant par ses performances remarquables que par l'homogénéisation de ses pratiques mais cette extraordinaire évolution de la médecine ne s'est pas faite sans générer de dangereux effets collatéraux ou effets pervers si le patient atteint une maladie élevé grave est satisfait de bénéficier d'une biomédecine extrêmement performante il est également en attente de contact humain dans son quotidien or la biomédecine s'éloigne de plus en plus du malade pour se concentrer sur la maladie les remarquables avancées des diverses techniques d'imagerie d'un structurel et interventionnel participent également à cette tendance à considérer le corps humain comme un objet et enfin l'hyperspécialisation génère un cloisonnement des soins préjudiciable à la relation du patient et du médecin le patient ne sachant plus à quel médecin il doit s'adresser les médecins se sont progressivement désintéressés de la pratique clinique et éloignés de leur mission relationnelle un désintérêt d'ailleurs qui a été générateur d'une crise de confiance du patient qui l'amène souvent à se retourner vers des formes de médecine alternatives alors bien que cette situation concerne l'ensemble de la médecine occidentale et ne soit pas spécifique à Montpellier elle est perçue de façon tout à fait paradoxale dans une école de médecine où les principes hypocratiques ont longtemps été à la base de l'enseignement délivré aux médecins cet hypocratisme ancien qui a été renouvelé par le vitalisme barthésien au 18ème siècle c'est une théorie qui est très peu favorable à une segmentation de l'organe par corps du corps humain par organe et si l'école de médecine de Montpellier a dû se soumettre à la révolution médicale elle qui durant 800 ans d'existence a su essentiellement continuellement s'adapter tant à la complexification du savoir médical qu'aux années historiques vous l'avez vu elle se doit aujourd'hui de relever les défis posés par les excès de la biomédicine et non seulement elle possède de sérieux atouts pour faire face à cette situation critique mais encore elle apparaît par sa tradition comme un endroit adéquat pour une redéfinition de l'enseignement médical destiné à développer à l'avenir une médecine personnalisée à dimension humaine répondant aux attentes de la population tout en intégrant les avancées les plus récentes de la clinique Le nouveau bâtiment de la faculté de médecine en 2008 avec sa grande plateforme d'enseignement par simulation et ses salles de formation aux nouvelles technologies est au cœur de la stratégie développée par la faculté de médecine pour lancer une refondation de l'enseignement médical Le développement d'une pédagogie de la mise en situation et de l'apprentissage par les techniques de simulation vise à restaurer le fondement hippocratique de la relation médecin-malade en replaçant les médecins dans une dimension humaine Il s'agit ici rien de moins que d'assurer la compatibilité entre humanisme et biomédecine Les centres d'enseignement par simulation Le centre d'enseignement par simulation j'ai dit n'est parce qu'il y en a deux il y en a un en Montpellier je suis en train de parler de Montpellier de façon privilégiée est un lieu d'apprentissage individuel des gestes des plus simples et des plus compliqués que lors de mises en situation sur des mannequins ou des appareillages dans des centres d'enseignement d'entraînement de votre fidélité L'objectif est de vérifier l'habilité des étudiants et d'éviter que les gestes thérapeutiques soient effectués par des apprentis médecins ou autres professionnels de santé pour la première fois sur l'humain il ambitionne également de leur donner un accès aux nouvelles technologies et aux progrès scientifiques ce bâtiment est également un centre de formation et d'innovation en médecine personnalisée visant la formation des professionnels à l'accord et à l'accompagnement des patients à la prise de décision et à l'annonce cet enseignement particulier se fait dans des ateliers d'entraînement de mise en situation à partir d'exercices scénarisés et de jeux de rôles reproduisant les multiples profits des patients rencontrés dans les différentes situations cliniques biologiques radiologiques archiologiques ou psychosociales ces ateliers permettront d'évaluer et de développer l'aptitude des étudiants à l'écoute à l'échange et à l'humanité et leur disposition psychologique à une médecine humanisée l'école de médecine de Montpellier enfin se doit d'être un lieu ouvert destiné à l'éducation du public avec l'objectif d'en faire un partenaire actif d'histoire capable d'un partage des décisions médicales avec des professionnels de santé capable d'une meilleure observance thérapeutique et puis il y a à Montpellier dans cette nouvelle faculté un développement remarquable d'un département de médecine générale 560 médecins généralistes répartis dans toute la région de Montpellier de Montpellier sont des maîtres de stage qui encadrent 640 étudiants inscrits au diplôme de médecine générale leur formation est orientée vers l'acquisition des compétences dans l'exercice des premiers soins en particulier je l'ai dit tout à l'heure l'approche centrée sur le patient la relation et la communication la cohésion de compétences dans le suivi de la coordination des soins suivi de la coordination des soins et dans l'éducation de la santé l'acquisition de ces compétences donc est soumise à auto-évaluation et voici la promotion de 2019 de ces étudiants donc autour de la moyenne le professeur Mondin mais parallèlement donc à ce projet pédagogique innovant la faculté de médecine de Montpellier c'est aussi un centre actif de recherche en biologie et santé c'est une composante efficace de l'université de Montpellier et de 200 hospitaliers universitaires donc à l'interface de ces institutions et avec des disciplines et des activités si variées et puis riches de son exceptionnel patrimoine historique l'école de médecine de Montpellier elle apparaît aux emplois certes comme une vieille dame mais elle ambitionne également d'être la plus moderne école de médecine peut-être de France peut-être plus loin on verra merci pour votre attention merci pour François merci cher Jean-Pierre pour ce magnifique panorama historique et je crois que nous avons particulièrement apprécié aussi la finale sur toute cette problématique de réconciliation de l'humanisme et de la médecine donc maintenant nous avons un moment de partage de discussion d'échange avec Jean-Pierre le micro est là je vais juste allumer simplement pour vous dire que dans ces 800-900 ans il n'y a que des hommes la première femme c'est à quel moment qu'elle a joué au roi important dans l'anglaise la première femme à avoir fait ses études à Montpellier c'est une anglaise qui s'appelle madame McLaren c'était mademoiselle McLaren qui venait d'Ecosse d'Edenbourg c'était la fin du XIXe siècle et elle a été suivie par deux autres femmes deux russes dont madame Galilouka je ne sais plus comment son nom et la future mère de Kessel voilà donc fin du XIXe siècle et d'ailleurs la première femme qui a été professeure à Montpellier c'est la deuxième moitié du XXe siècle oui oui nous avons beaucoup de par contre je vous rassure je vous rassure M. Bladant actuellement nos effectifs d'étudiants sont plus de la moitié des effectifs féminins donc l'évolution ça change mais c'est justement ça parce que la dernière photo de la promotion il n'y a pratiquement plus de garçons oui c'est le succès alors il faut dire que les jeunes femmes qui ont des très jolis vêtements ont tendance à se mettre sur le devant pour la photo mais vous n'avez pas tout à fait donc nos promotions sont à tout par dominante extrait écrasante mais plus de la moitié sont en train de se mettre en train est-ce que c'est pas le sens d'un dégoutant de la profession je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je ne l'ai même pas pensé merci beaucoup pour votre représentation vous pliante je voulais revenir sur un personnage vous en avez mangé beaucoup notamment des auteurs je ne parlerai pas de l'Australamus qui a intéressé beaucoup de personnes qui veulent savoir ce qui va se passer demain matin mais je voulais revenir sur un personnage qui a marqué la médecine mais aussi la politique mais aussi les médias c'était au face de Monodos je sais que vous connaissez ses oeuvres mais il aurait pu figurer dans la galerie des Montreux à plusieurs titres parce que non seulement il a pu faire ses études de médecine à Montpellier mais a été au cœur me semble-t-il d'une corrél qui a entre la médecine comment un atamopathologiste et celle qui était plutôt naturaliste et donc entre Paris et Montpellier il a été au cœur de cette école et puis ça a été l'inventeur de la Gazette donc le premier journal en France en 1631 me semble-t-il de mémoire mais il avait nos parrains Richelieu qui écrivait sous pseudonyme d'ailleurs des articles dans la Gazette mais il a été aussi le fondateur on peut même dire l'ancêtre de Pôle emploi puisqu'il a fondé le carnet d'adresses à Paris pour ceux qui déménageaient vers Paris et qui se retrouvaient sous les ponts qui avaient des aptitudes professionnelles mais qui n'avaient pas de contact donc il a créé comme ça un premier réseau si je puis dire donc c'était un personnage éminent et fondateur d'un prix qui était au France Renaudot célèbre dans l'édition française mais ce n'est pas pour ce prix-là que je voulais revenir sur ce personnage mais plutôt pour tout ce qu'il a apporté à la fois la médecine et à la société à l'humanité qui est aussi aujourd'hui vous avez d'autant plus raison que si j'ai mis Nostradamus en réalité Nostradamus n'a été inscrit à la faculté de médecine que très rapidement parce que comme le chancelier a découvert qu'il était pharmacien on l'a rayé les cadres et on n'a jamais voulu il est venu en Nostradamus enseigné à exercer la médecine mais il n'était pas médecin en tout cas pas médecin de Montpellier donc je l'ai mis là parce qu'il est tellement célèbre en Nostradamus d'ailleurs dans le cadre des festivités du 2020 la ville de Montpellier a floqué un tramway pour célébrer l'événement et sur ce tramway il y a un Nostradamus comme par exemple parce que c'est une personnalité extrêmement célèbre tout à fait d'accord et François Roludo pourrait très bien on pourrait parler il y a des heures de François Roludo et ça lui a peut-être été utile à la fin parce que vous savez que François Roludo a été interdit d'exercice de la médecine à Paris justement parce qu'il avait pris part à cette guerre qu'il y a eu entre Montpellier-Paris la guerre de l'Antimoine elle a eu beaucoup parce que M. Patin avait entendu il y a eu un mot très amusant de l'auteur beaucoup plus tardif en disant le 19ème siècle Napoléon a Napoléon a réuni en France et Patin l'a saigné je trouve que tu es célèbre pour Nostradamus c'est un grand inventeur il a été le pionnier de la prédiction rédigée de telle manière qu'elle puisse vouloir lire tout et n'importe quoi exactement et là je reconnais le 19ème siècle sur ce pouvoir c'est à peine alors attendez Jean-Pierre il s'agit Jean-Pierre avait demandé la parole tout à l'heure oui je crois que la tradition le charme humaniste de la diversité et de la fac de médecine de Montpellier est au centre des manifestations qui vont se dérouler ça va être la thématique fondamentale qui distingue la médecine de Montpellier de la médecine du reste de la France ceci dit il y a deux deux parties humanistes aussi de la médecine c'est d'une part le fait que on est en train d'essayer de supprimer si c'est possible les déserts médicaux qui existent en France et d'autre part il y a aussi des problèmes en ce qui concerne l'enseignement de la médecine en particulier l'enseignement de la médecine de masse dans des amphis 800 places et à ce propos il y a eu une réforme de l'enseignement de médecine qui est intervenue dans les années 2000-2004 à peu près où on a essayé de fractionner les amphithéâtres en salle d'enseignement beaucoup plus petite avec en particulier à la Université de Grenoble un enseignement à l'aide de CD qui n'est pas très modiste compensé par des formations en fond dirigées avec des classes d'étudiants de médecine beaucoup plus restreintes en nombre alors qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne cette évolution de médecine à Montpellier alors c'est mental ici alors l'évolution de la médecine à Montpellier je vous ai schématisé là les nouvelles directives les nouvelles tendances élaborées ici mais nos enseignements sont aussi centralisés entre Montpellier Nîmes les différents sites etc je ne vais pas vous parler de la première année parce que vous savez que le numerus claudus vient d'être supprimé et que actuellement c'est une grande agitation pour savoir par quoi il va être remplacé de quelle façon et alors une des grandes joies que j'ai vu de partir à la retraite c'est d'éviter la réforme des études de médecine annuelles qui nous tombaient sur le nez chaque année donc là pour la nouvelle la première année mais pour ce qui est l'enseignement du cursus vous avez à la fois des enseignements magistraux des enseignements cliniques dans les dans les différents stages tous les stages sont obligatoires pour les étudiants plus ces enseignements ces enseignements ciblés par petits groupes par simulation par dans des groupes comme vous expliquez les enseignements passionnés dont je parlais notamment les étudiants de première année qui étaient dans des entretéas donc un peu important en place et à les encadrer par des étudiants de deuxième et de troisième année alors ça a été fait également puisque la première année à l'époque de l'association appelée la bassesse l'enseignement était fait par était rediffusé sur quatre sites différents deux avec les médecines avec les médecines de Nîmes et un à la vacune de pharmacie donc c'était décentralisé on avait ils étaient l'année passée ils étaient 3000 3400 ou 3500 donc ils étaient c'était c'est vrai et puis on a créé le tutorat c'est à dire que les étudiants de deuxième et troisième année encadraient chacun du petit groupe d'étudiants de la bassesse voilà le champion quel livre a obtenu le enseignement de la médecine de l'histoire naturelle est-ce que ça a été complètement éliminé ou c'est ça a été repris l'histoire naturelle à la faculté de médecine non ça a été au enseignement de l'Harran qui était le dernier je dirais médecin naturaliste de la faculté de médecine Hervé Aran avec sa conceptualisation de l'écologie médicale parce que nous avons actuellement à Montpellier un chercheur canadien un professeur de l'université labale du Québec qui est spécialiste de l'Hervé Aran et d'écologie médicale et qui fait son année sabbatique à Montpellier enfin qui essaiera faire parce que avec les grèves il était resté coincé à Paris une fois à Genève à Rosanne etc. enfin il fait son sabbatique sur Hervé Aran mais l'histoire naturelle médicale n'existe plus d'ailleurs la chaire de parasitologie qui au départ était la chaire d'histoire naturelle médicale et parasitologie est devenue chaire de parasitologie très l'union de mycologie oui mais quand je vois le jardin des plantes il y avait un un très très étroit il existe toujours le jardin des plantes appartient à l'université de Montpellier toujours mais et c'est toujours un médecin un prof un professeur de la faculté de médecine qui avait directeur mais si tu veux à la renaissance qu'est-ce qu'on a vu l'arrivée on a vu l'arrivée le démarrage de la zoologie le démarrage de l'arbreïologie de la botanie mais comme l'histoire naturelle s'enseignait en faculté de médecine c'était les zoologistes et les botanistes et étaient les médecins je vais faire une conférence en février ou en mars à l'université non à la société d'histoire naturelle dit la société d'histoire de la médecine de Montpellier justement sur les médecins naturalistes de Montpellier et si tu veux c'était les deux disciplines la botanique et la zoologie étaient enseignées par les médecins et pratiquées par les médecins je vous ai parlé tout à l'heure de Rondelet Rondelet était un très grand spécialiste zoologiste qui a fait des bouquins sur les poissons voilà mais si tu veux à l'heure actuelle l'évolution l'histoire naturelle n'existe plus pratiquement ça n'existe plus sous cette forme parce que la zoologie s'est diversifiée la spécialité la botanique aussi etc c'est plus dommage qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait plus de médecins naturalistes ah ben oui bien sûr mais si tu veux médecins naturalistes ça voulait dire aussi à l'époque médecins qui s'occupaient médecins de médecine clinique de médecine générique ce qu'on appelle la médecine générale et ce qu'on essaie de faire ça existe toujours la médecine générale et ce qu'on essaie de faire c'est de reprogrammer des étudiants qui seront des médecins généralistes avec selon les principes d'Hippocrate ou le trigarion une maladie c'est pas la maladie et puis voilà c'est un trigon il y a comment traiter une maladie il y a le malade le médecin et la maladie c'est le trigarion c'est le trigarion d'Hippocrate et il faut agir là-dessus si on veut voilà si on veut avoir une certaine nécessité il y a-t-il une autre question je voudrais dire qu'il faut lire Fortune de France de Robert Merle tout à fait qui décrit cette ambiance dans les années 1500 des étudiants en médecine à Montpellier des professeurs donc moi l'image que j'ai de l'histoire de la médecine à Montpellier c'est Robert Merle et c'est délicieux c'est absolument délicieux simplement je mettrai un petit bémol c'est le ton de deux de Fortune de France j'aime beaucoup tout Fortune de France mais simplement je vous signale quand même que c'est le plagiat très enfin un peu lointain c'est le plagiat des livres qui ont été écrits par Félix Plater et son frère dont j'ai oublié le nom qui ont fait leurs études à Montpellier il a tout repris de mais alors c'est tellement bien écrit c'est magnifique Fortune de France je le recommande à tous les étudiants mais encore une fois si vous ne connaissez pas Félix Plater ça me paraît merveilleux une fois que vous avez lu Gilles Plater et son frère bon étudiant à Montpellier je vois ça s'appelle un truc comme ça c'est voilà c'était deux étudiants de Bâle qui sont venus faire leurs études à Montpellier donc au Moyen-Âle et qui sont rentrés ensuite et Félix lui-même a été professeur à l'université de Bâle toute sa vie il était un grand anatomiste et un bon clinicien pardonnez-moi d'abord ce triangle je ne sais pas s'il est isocèle mais on essaie qu'ils soient isocèles oui on l'espère comment ça sert la biomédecine le concept de biomédecine mais ça sert mal ça sert mal et toute la problématique posée par le défi de la biomédecine à un essai de renouvellement de l'enseignement délicat c'est ça c'est d'arriver à reconstituer ce triangle mais en gardant quand même chez le médecin une double une double orientation si vous voulez l'humanisme et le sens clinique et puis la connaissance la connaissance de tout ce qui est moderne qu'est-ce que vous avez de la biomédecine ? alors la biomédecine c'est la médecine d'aujourd'hui la médecine scientifique si vous voulez celle de scientifique con-technique d'aujourd'hui c'est c'est ce que vous connaissez quand non pas vous allez voir votre médecin généraliste quand vous allez voir mon allemand si vous allez voir votre médecin généraliste c'est pour un rhume c'est pour ça c'est pour vous avez mal là d'ailleurs une fois que vous l'avez appelé pour le faire venir et ça se déplace encore vous êtes déjà gagné quand il arrive vous voyez c'est ça le triant il existe bien quand même mais si vous avez le cancer tac vous allez voir le spécialiste et puis vous êtes pris en charge dans un système dans lequel vous allez avoir le cancer de la prostate mais vous voyez un médecin qui est au neurologue mais ils disent allez j'ai des palpitations etc avant que vous allez voir le cardiologue etc c'est tout ce cloisonnement qui résulte si vous voulez de cette hyper spécialisation la biomédecine c'est l'hyper spécialisation de la médecine de la chirurgie de la radiologie etc est-ce qu'il existe une médecine d'avant la maladie c'est-à-dire la médecine préventive est-ce que ça se... la médecine préventive ça existe bien sûr mais la médecine préventive c'est pas toujours cru par les gens pas toujours cru par les patients pas toujours cru par les autorités je vous donnais un exemple la vaccination c'est une médecine préventive vous voyez les débordements anti-vaccination de la population c'est pour ça que je pense que dans le dans les les vues les visions de la faculté de médecine à venir l'éducation populaire d'ailleurs je reviens à monsieur Aran monsieur Aran avait créé une éducation populaire à l'époque et moi quand j'étais jeune on se réunissait régulièrement on faisait des conférences d'éducation populaire dans l'alliée le salle du carré-de-moi de Montpellier la vaccination vous avez par exemple le la prévention de 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 la thémosclérose renaît des statines les statines vous avez plein de gens qui vous disent les statines n'est pas prouvée que vous voyez et c'est extrêmement intéressant parce que tant qu'on n'a pas une preuve que quelque chose fonctionne maintenant on considère qu'il faut le dérembourser etc donc on arrive si vous voulez à si vous voulez avoir eu le point il va falloir attendre que vous soyez malade vous voyez ce que je veux dire c'est extrêmement difficile la médecine pour la santé mais c'est vrai que toute cette partie de la de l'ouverture de la faculté de médecine que les doyens et tous nos collègues font à l'heure actuelle sur le public est destinée justement à l'éducation populaire à l'éducation du patient pour sa prise en charge pour etc pour aider au dialogue avec le médecin oui je parle toujours des chinois les chinois les chinois les chinois à une époque les médecins chinois étaient payés tant qu'on était en bonne santé et on arrêtait de les payer quand on était malade donc c'est ça la médecine pour un type totale parce que le médecin n'avait même une procédure s'il fallait faire oui mais ça c'était dans toutes les médecines de l'artiquité c'était comme ça à son baguipal la baguilhomme c'était la même chose dans le code dans le code dans le code tu as les rémunérations pour le médecin qui soigne et la peine de mort pour le médecin qui a malgré c'était il y a une deuxième disons une branche de la médecine qui m'est toujours d'accord qu'on a relativement la prostate c'est l'autopsie là et on arrive à mettre tous les organes en même temps oui mais qu'est-ce que on ne sait pas toujours les différences à partir du 16ème siècle où la dissection anatomique est rentrée dans les mœurs et jusqu'au 19ème siècle la médecine anatomoclinique de Bicham dont vous avez parlé ça a été la dissection anatomique et l'anatomie pathologique la dissection du cadavre après la mort qui a été un des grands mais on ne le fait plus à l'heure actuelle sauf obligation juridique c'est-à-dire que on ne fait plus de nécropsie après le décès ça serait d'ailleurs très mal perçu ça ferait partie d'un roger de la médecine justement est-ce que dans les cursus des aventures de la médecine est-ce que l'étudiant touche encore des corps oui tout à fait tout à fait et dans le nouveau bâtiment il y a des pièces deux salles d'anatomie mais alors on touche des corps mais c'est un mélange si tu veux il y a des corps et il y a un mélange d'anatomie virtuelle en trois dimensions etc mais oui ça continue à avoir des cadavres mais la faculté de médecine n'est pas que chez lui d'ailleurs dans notre famille de médecine il y a quelques scandales qui se font il y a quelques tas non on est aussi dans ces signes mais pas chez nous c'était pas chez nous voilà il y a encore une autre question et bien merci à vous merci 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 Merci.